Le docteur Mbake Dja, lui, ex-évaluateur médical à la Nassim, il dit ne pas être surpris par ce qui s'est passé car il avait alerté il y a juste quelques mois sur le manque de rigueur dans le domaine de l'aviation civile au Sénégal. Pour lui, il faut dépolitiser les postes, promouvoir la compétence et refaire le système pour la sécurité de tous. Le docteur Mbake Dja s'est entretenu avec Abambaye. Il y a dix mois, dans une émission, j'avais dit que l'avion peut au Sénégal se cracher. Je l'avais dit. Et c'est parce qu'il n'y a aucune rigueur, martèle l'auteur de cette déclaration. C'est le docteur Mbake Dja, médecin aéronautique, évaluateur médical, ex-chef de division de la réglementation à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, Nassim. Pour lui, même le contrôle médical du personnel de navigation se fait avec beaucoup de légèreté. La santé, elle est prémondiale. Ça, la santé, personne ne peut conduire un avion, personne ne peut monter à bord. Les purotes, les hôtesses, les contrôles aériens sont ajustés à une licence qui repose sur l'aptitude physique et mentale. C'est important, c'est fondamental. Est-ce qu'il y a alors un contrôle rigoureux ? Ça, je ne réponds pas à la négation. Il n'y a aucun contrôle rigoureux dans ce sens. Ah bon ? Ah oui, moi je le dis et je l'assume. J'étais dans ce département où j'ai eu à auditer des pilotes et j'ai même allé jusqu'à descendre des pilotes de leur aéronef. Mais même les hommes, ils doivent être tout le temps, toutes 24 sur 24 sur les armes, sur le centre. Le docteur Mbakeja dénonce les manquements qu'il a eus à constater et aujourd'hui, il faut repenser le secteur de l'aviation civile au Sénégal et mettre d'abord des hommes compétents et non des politiciens. L'aviation civile, c'est du stéréo. On ne badine pas avec l'aviation civile. On ne politise pas l'aviation civile. Il n'y a pas de démontion, il n'y a pas d'état d'âme. Mais si on donne les gens qui doivent s'agir de gérer leur aérone, c'est des politiques, ça pose problème. Et pour le médecin, il suffit juste de voir les images de l'accident pour dire que le protocole de secours n'a pas été respecté. Il n'y a aucune assistance pour le pilote. C'est des personnes chèques qui viennent dire oui, il y a la mélange qui arrive.